C'est un sujet un petit peu anecdotique qui ne vous intéresse peut-être pas trop, donc pour ceux qui ne sont pas intéressés, c'est sur le droit au titre. Donc si vous préférez aller d'Angers, il n'y a pas de problème. C'est un sujet mineur quand même. Donc c'est Jean-François Turmel, le président du syndicat de médecine esthétique, qui va donc faire la première salle d'informations sur le sujet. Et à ce propos, je vous recommande à tous de faire partie de syndicats, chacun pour la spécialité qui vous concerne, et aussi de sociétés savantes, pareil pour les spécialités qui vous concernent. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues, chers amis. Je voudrais tout d'abord effectivement remercier le professeur Menago d'avoir mis au programme le projet de diplôme interuniversitaire qui va me permettre d'avoir le droit au titre en médecine esthétique. Pour moi, c'est un point d'honneur, mais aussi une grande satisfaction, parce que je prenne le syndicat national de médecine esthétique depuis une bonne décennie, et si vous voulez, ça a toujours été notre cheval de bataille, donc la reconnaissance de la médecine esthétique. Et j'espère enfin que nous y sommes arrivés avec ce nouveau diplôme interuniversitaire, je précise interuniversitaire, donc qui va permettre l'obtention du droit au titre. Ce n'est pas récent, puisque dans le rapport parlementaire du sénateur Cazot en juillet 2012, il y avait déjà comme proposition la création d'un diplôme national de médecine esthétique qui se garant de la reconnaissance officielle de la médecine esthétique. Alors, pour obtenir, si vous voulez, ce diplôme, il y a deux options possibles, soit l'inscription directe au futur diplôme interuniversitaire, Jean-Paul vous parlera tout à l'heure, vous détaillera cet enseignement qu'il dirige pour le moment, et qui permettra donc à 60 étudiants seulement, répartis dans trois universités, décrétés du Bourgogne-Marseille, de pouvoir obtenir le droit au titre sur une promotion sur deux ans. Et enfin, la deuxième option, c'est la validation des acquis d'expérience pour obtenir l'équivalence d'un diplôme interuniversitaire. Alors, pourquoi nous avons réclamé le diplôme interuniversitaire ? C'est pour assurer une formation académique, seule garante de la qualité, pour répondre aux attentes de sécurité des patients consommateurs, et aussi pour réguler les flux. C'est un peu le problème. Quand on voit l'assistance et votre nombre aujourd'hui, on n'est pas étonné. Je pense qu'il y a beaucoup de médecins qui sont relativement jeunes, ça change un petit peu les auditoires habituels. Et donc, vous êtes désireux, si vous voulez, de faire de la médecine esthétique. Cependant, les instances, si vous voulez, essentiellement le Conseil de l'Ordre et les instances gouvernementales, veulent réguler les flux. Pour l'autre salle, le médecin généraliste, au prétexte de les faire médicaux. Donc voilà, c'est un peu les exigences qui... C'est un peu les exigences du pouvoir. Alors, le SNME, dans son objet, dans ses statuts, a depuis longtemps, si vous voulez, la validation des acquis d'expérience en médecine esthétique. Donc, c'est pas une surprise, si vous voulez, qu'on soit partie prenante pour ce diplôme interuniversitaire. Qu'est-ce que la validation des acquis d'expérience ? Il y en a beaucoup qui fantasquent. La validation des acquis d'expérience par la formation et l'expérience est un droit légitime pour tous les concitoyens. C'est pas pour les médecins uniquement, c'est pour tous citoyens, tous salariés. Donc, la finalité, c'est quoi, de la validation des acquis d'expérience ? C'est le moyen d'obtenir un diplôme sans avoir à suivre la formation. Ça veut dire que, si vous ne pouvez pas vous inscrire au diplôme interuniversitaire qui va être limité à 60 candidats, vous avez la possibilité de demander la validation des acquis d'expérience. Alors, ce qui inquiète un peu les pouvoirs publics, c'est qu'il y a des chiffres qui circulent, le 6 à 8 000 médecins, qui pourraient demander cette validation des acquis d'expérience. Alors, comment l'obtenir ? Alors, tout simplement en partant de son expérience professionnel. Je vous l'ai détaillé après. Le parcours de la BE et la responsabilité de la demande, il faut donc faire un acte de candidature, on vous expliquera auprès de quelle institution, remplir un dossier détaillant l'expérience et les compétences acquises. Donc, votre expérience professionnelle et les compétences que vous avez acquises au travers de diplômes universitaires et de formations. Et ensuite, passer devant un jury, ce sera une commission nationale, mixte, universitaire et ordinaux, qui vous donneront le neurotype. Alors, ce n'est pas exhaustif du tout, c'est pour que, déjà, vous voyez un petit peu comment constituer un dossier. Donc, quels sont les critères pour obtenir la VAE ? J'ai mis en un l'ancienneté, parce que c'est nous qui l'avons proposé au Conseil de l'Ordre, qui a été surpris qu'on propose les thérapies qu'on propose. Donc, un exercice clinique de trois ans minimum est une expérience attestée. Par quoi ? Par la souscription d'une assurance RCP. Si vous ne pouvez pas exciper d'autres documents, vous pouvez toujours montrer une RCP déjà datant de trois ans, ce qui prouvera que vous faites déjà de la médecine esthétique depuis longtemps. L'assujettifement à la TVA. Vous savez, le 1er octobre 2012, la TVA est obligatoire sur les prestations de médecine esthétique. Donc, ces deux documents, mais bon, il y en a bien d'autres, c'est des exemples. Et enfin, la participation à des congrès nationaux comme celui-ci, quand même, ou internationaux. La présentation de communication dans des revues, bien sûr. L'abonnement à des journaux, comme le journal de médecine esthétique, par exemple, de la Société française de médecine esthétique. Et enfin et surtout, la formation universitaire des actes esthétiques médicaux. C'est surtout sur l'obtention de certains diplômes universitaires que vous aurez l'AVL. Alors, j'ai listé, mais ce n'est pas du tout exhaustif, quelques diplômes interdiversitaires avec, pour le diplôme MMA d'avant 2013, c'est ce que j'ai, j'en ai discuté avec le responsable du Conseil national de l'ordre. A priori, les médecins, je dis bien les médecins, qui auraient obtenu des diplômes MMA avant 2013, n'auraient pas de problème pour avoir la validation des médecins. Ça paraît logique, puisque le Conseil national de l'ordre, qui va donner le droit à qui, peut difficilement relier, si vous voulez, ce que les anciens membres du Conseil de l'ordre ont validé. Ensuite, les autres DIU, donc, j'en ai listé quelques-uns, un DIU Obésité, Veillissement, du Européen, peut-être dans la capacité du Européen, etc. Je vous laisse voir la liste. Il y a tous les DIU, effectivement, de mon ordre. Vous avez également le DIU d'Anatomie des structures superficielles à la face du docteur, en questionnant du conseil Castillo, et le DIU d'évalvation. Enfin, voilà ceux que j'ai trouvés comme ça, pour que vous puissiez déjà voir un petit peu le type de DIU. Le mieux, c'est d'avoir un DIU, bien sûr. Mais l'ensemble des DIU aussi va vous permettre de compléter votre dossier. Alors, deux options, si vous voulez, pour la mise en œuvre de la VAE. Ce n'est pas encore, enfin, je ne sais pas, mais a priori, ce n'est pas encore totalement déterminé, soit de façon concomitante avec le démarrage du diplôme interuniversitaire qui devrait démarrer à la rentrée prochaine, donc soit la VAE, c'est-à-dire que vous pouvez constituer déjà vos dossiers à partir de la rentrée, soit à l'issue de la formation, de la première promotion du DIU, c'est-à-dire dans deux ans. Vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose. Lorsqu'on était au Conseil National de l'Ordre, il n'y a pas très longtemps, apparemment, ils pensaient qu'on pouvait démarrer la VAE dès le démarrage du diplôme interuniversitaire. Et pour l'instant, ce n'est pas encore totalement acté. J'ai mis une référence, une référence législative sur la VAE. Alors, pourquoi la toxine botulique est désormais incluse dans la maquette de formation du diplôme interuniversitaire ? Alors, ça tombe bien qu'il y ait eu une session sur la toxine botulique tout à l'heure, parce que, pas la plupart, mais certaines indications, ça n'a pas été rappelé, mais est hors AMM. Qu'on soit médecin ou chirurgien, il y a beaucoup d'indications qui sont hors AMM. Et en tant que médecin, vous savez déjà, c'est un peu le problème de la prescription de toxines botuliques. Je vous déconseille quand même fortement d'injecter hors AMM. Si vous avez des complications au niveau de l'implatissement, ça va être difficile à régler. Donc, grâce à un accord conclu entre les CNE, la DGS et la DSM en octobre 2019, on a obtenu, si vous voulez, c'est une réunion officielle, on avait obtenu de modifier les conditions de prescription et de délivrance, ce qu'on appelle les CPD, des trois toxines, à l'époque avec trois toxines botuliques, à visée esthétique sous condition d'une formation. Alors, initialement, on l'avait envisagé sous e-learning, avec la DSM. Il y a eu une tentative. Et puis, en octobre 2013, l'ANSM, après consultation d'un groupe de travail à l'ANSM, essentiellement composé de dermatologues, a dit que la formation proposée, qui était une formation proposée par les laboratoires, n'était pas une formation académique et donc ne pouvait pas être retenue. Donc, je pense aussi qu'ils savaient qu'il y avait le nouveau DU et que le nouveau DU allait remplacer cette formation. Donc, pour conclure, pour conclure, je vous invite évidemment à vous inscrire au syndicat national de médecins esthétiques. Le syndicat pourra vous aider quand même dans la préparation matérielle, logistique et technique de votre dossier de candidature à la validation des acquis d'expérience, mais pas que. Donc, voilà. Je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Jean-Paul Mède. Merci, François, pour cette exposée très claire. Donc, je vais reprendre les mêmes éléments de façon très pratico-pratique. Donc, je vais vous parler du DU, de la VAE et en fait de ce que vous devez faire dès à présent. Donc, pour le DU, déjà pour y rentrer, il y aura un système. Je vais directement au point important. Il y aura un système de deux points, si vous voulez, qui permettent de sanctionner déjà un niveau. Et donc, ça va être sur une plateforme dont on vous donnera le nom. Cette plateforme sera créée au mois d'août. Elle sera fonctionnelle à partir du mois de septembre. pour une année universitaire, comme l'a dit François Thurmel, qui sera 2024-2025. Mais avec un début des cours en janvier 2025. Un peu, pour ceux qui ont fait du butique, vous savez, vous inscrivez en novembre, mais en fait, vous commencez les cours en janvier. Et c'est quand même l'année universitaire 2024-2025. Donc, dans ce système, dans cette plateforme qui sera complètement automatisée, pour ne pas qu'il y ait d'intervention humaine, les gens qui seront candidats rentreront leur CV, donc avec des values bien roulants. Et donc, effectivement, il y aura des DU qui sont considérés comme étant une certaine valeur. et donc, qui permettront d'accéder au pouvoir comptabiliser des points. Donc, il y a un certain nombre de DU qui ont été, donc les DU, par exemple, de questement. Il y a les DU, y compris le MMA, qui en fait partie. Il y a des DU qui n'existent plus, comme ceux d'Isabelle Cattoni, mais qui en font partie, qui ont rendu leur service, et d'autres encore. Ensuite, l'oral, donc ça, ça donnera beaucoup de points, c'est très important, c'est pratiquement un critère rédhibitoire. Le critère réellement rédhibitoire, j'ai oublié de le dire, c'est d'avoir trois années d'expérience clinique, là je ne parle que du DU, je ne parle pas de la VE pour l'instant, d'expérience clinique en médecine. C'est-à-dire clinique, ça veut dire voir des malades, voir des patients. Soyez généraliste, mais c'est valable pour toutes les disciplines. Je donne un exemple, comme ça, un peu parlant. Quelqu'un qui serait radiologue, il voudrait se reconvertir. S'il ne voit que des images, ce n'est pas bon. S'il ne voit que des vrais malades, c'est bon. C'est un peu dommage de faire ce type de reconversion, mais en tout cas, il pourra avoir accès à partir du moment où il voit des vrais patients. Un biologiste qui ne voit que des automates, ce n'est pas possible. Un biologiste qui verrait aussi des vrais malades, ce serait possible. Donc ça, c'est un critère rédhibitoire qui est émis, c'est une contrainte qui nous a donné le clin. Ensuite, je vous ai dit qu'il y a des points. Donc il y a le DU très important. Donc le DU, c'est deux ans. Avec le DU, ça fait trois ans. Déjà, ça préfigure quelque chose au niveau européen, puisqu'on sait que les formations, la norme afnive, pour les disciplines, c'est minimum trois ans. Donc ce n'est pas pour rien. Ensuite, il y aura d'autres critères, comme par exemple le fait de venir à des congrès nationaux. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, quelle que soit la discipline et même le métier. Même si vous êtes architecte, il faut vous former. Il y a des nouveaux matériaux, des nouveaux contrats sur le béton, des nouveaux réglementaires. Si vous êtes juriste, il faut vous former. Donc il n'est pas question que le médecin, et en particulier le médecin esthétique, soit le seul à ne pas se former. Et donc il faut assister à des congrès nationaux, comme celui-ci, ou des congrès régionaux. Un congrès régional, organisé par exemple par une société savante, donnera un peu moins de points, mais il donnera vraiment des points. Donc faire plusieurs congrès régionaux, puis un congrès ou deux nationaux, ça devrait être la norme pour tout le monde. Même si vous avez déjà le DI. Même quand vous l'aurez, il faudra quand même continuer à vous former. C'est quand même la base. On voit parfois des gens, on ne les voit jamais. Ils ont eu un double d'outils qu'il y a dix ans, on ne les voit jamais. Ce n'est pas normal. Donc le fait de donner des cours, ça donnera des points aussi. Le fait de publier dans des revues PubMed, c'est un peu rare. Mais si vous avez publié dans des revues PubMed, évidemment en esthétique, ça donnera des points en médecine esthétique. Par contre, si vous publiez dans des revues grises, ça donnera des points aussi, mais un peu moins. Qu'est-ce que c'est que la littérature grise ? C'est la littérature réellement professionnelle, mais sans... Ils ne font pas partir de PubMed. Ce n'est pas la littérature, vous voyez, Biba ou Top Santé. Ça, ça compte zéro. C'est juste des revues réellement pour professionnels où on n'a pas les contrats. Donc ça donne un petit peu de points, évidemment beaucoup moins. Mais voilà. Donc une fois que vous rentrez votre CV, ça totalise un certain nombre de points et ça permet de faire un classement. Et donc les meilleurs de ce classement seront préalis et seront dispatchés sur trois universités qui sont Marseille, Bordeaux et Créteil. À partir de là, il y aura un binôme d'universitaires. Je vais vous donner les noms, mais peu importe. Donc dans chez l'une de ces deux universités, dont l'un est dermatologue, l'autre est plasticien qui feront l'admission terminale au DIU et après, vous rentrez dans la maquette pour l'obtention du DIU. En amont de tout cela, dès le mois prochain, il y a une réunion importante au Conseil de l'Ordre pour déjà faire reconnaître ce DIU. C'est-à-dire que le DIU existe déjà sur le papier. Il existe à Bordeaux et à Créteil. Il y a une petite planteur à Marseille, mais il n'y a pas de problème, ça va être fait. La commission, vous savez, il y a quatre ou cinq étapes. C'est très long, c'est très fatigant. C'est administratif. Et le Conseil d'administration se réunit au mois de juillet pour que ce soit au OK à Marseille. De toute façon, le Conseil de l'Ordre a dit, même s'il n'y a que deux universités, c'est bon ou non, on considère que c'est un DIU. Mais il faudrait qu'il y en ait trois. Et après, quatre ou cinq. Donc après, on va intégrer probablement Lyon, Lille, Strasbourg pour répartir sur tout le territoire. Ça ne préjuge pas du nombre d'inscrits. C'est juste qu'il y ait une répartition équilibrée sur le territoire, sachant que les cours, de toute façon, ont lieu pour l'essentiel en zoom et que les regroupements seront à Paris. Mais c'est juste que symboliquement, on voit bien qu'il y a une assise nationale. Donc ensuite, ces binômes décident, comme je vous l'ai dit. Et donc, bien que le DIU, il existe sur le papier, mais bien qu'il n'y ait pas eu de diplômé, puisqu'il n'a pas commencé, le Conseil national de l'Ordre, dès le mois prochain, va faire les étapes pour le reconnaître. Donc voilà pour le DIU. Pour la VAE, c'est un petit peu différent. Ce sera sensiblement les mêmes critères, à la fois un petit peu plus souples et un peu plus durs. Donc par exemple, là où ce sera plus dur, c'est parce qu'il faudra, donc c'est, comment dire, justifier, une formation qui vous fait passer, qui vous fait dispenser, pardon, du DIU. Donc il faut qu'on soit sûr que vous soyez compétent, par exemple, en laser, en moyens physiques, et en injectables. Donc je donne un exemple précis. Si vous voulez prétendre à la VAE, avec juste le DUTIC, pour ceux qui connaissent le DUTIC, ou le DIU de mon ami Philippe Castemont, ce ne sera pas suffisant. Il faudra compléter avec un DIU, le DIU de laser dont tu as parlé, du APME, du Créteil. Il faudra montrer que vous avez compétence dans les deux, puisque c'est un droit au titre, non pas en injectables, c'est un droit au titre en médecine esthétique. Donc il faut pouvoir embrasser toute la discipline, ce n'est pas une spécialité, mais toute la discipline. Donc ça, c'est le critère. Après, c'est moins strict, puisqu'il n'y aura pas un classement, c'est juste de vérifier que vous avez une formation, et puis comme tu l'as indiqué, on regarde quand même, c'est classique dans les commissions de qualification pour n'importe quelle discipline, la chirurgie plastique, quand on change de discipline, c'est très courant, de vérifier que vous ayez fait, que vous ayez, soit il y a des congrès, éventuellement vous donniez des cours, enfin vérifier que vous êtes impliqué dans la vie de votre discipline. Vous ne changerez pas de qualification. Celui qui est généraliste, il restera généraliste, mais il aura un droit au titre. Après, la législation peut évoluer, et c'est une étape importante. La deuxième partie, c'est de montrer une expérience, et comme tu l'as très bien dit, donc tous les moyens sont possibles. Ce ne sera pas rédicteur, ce sont des commissions. Les commissions sont souveraines, ce sont dans différentes régions de France, et on ferait un acte de candidature à un ordre départemental, et puis ça ramènera à l'ordre régional, et ensuite il y aura des commissions qui seront effectivement mixtes avec des ordinaux, probablement des ordinaux, moi je suis ordinal, des ordinaux qui connaissent un peu le sujet, et puis des non-ordinaux, mais ce sont quand même des gens qui connaissent un petit peu le sujet. Donc ces commissions, elles sont souveraines pour émettre un avis, savoir si le candidat, on juge à travers tout ce qu'il a, parce qu'il n'y a que des cas particuliers, donc s'il peut rentrer ou pas, enfin avoir ce droit au titre. Donc comment on va faire ? Tous les moyens de preuve sont bons, donc ils sont libres. Donc par exemple, si vous justifiez que vous consommez X boîtes, vous avez des factures, il est temps de TDA, ce n'est pas un autre moyen de preuve que vous pouvez imaginer, que moi je ne connais pas encore, tout cela sera examiné. Pareil pour les lasers, puisqu'en fait, il faudra aussi montrer l'expérience dans le domaine des moyens physiques, en médecine esthétique, les lasers, et tous les autres moyens, AIFO, radiofréquence, etc. Donc du coup, il faut aussi montrer, je ne sais pas, vos factures de maintenance de lasers, qui doivent être un peu plus les 6 mois, etc. Donc c'est là que ça devient important, et puis aussi, votre formation continue. Et puis il y a un volume suffisant de patients traités. Sur la durée, donc tu as dit, 3 heures, en fait, elle est en discussion. Cette durée, 3 ans, c'est vraiment, pardon, 3 ans, c'est vraiment minimum, c'est vraiment le minimum, 3 années, c'est vraiment minimum, mais pour être franc et tout à fait transparent avec vous, ce sera peut-être un petit peu plus. Donc ça, c'est en discussion entre, si vous voulez, le CLP de chirurgie plastique, présidé d'ailleurs par Charles Volpey, qui est ici présent, le CLP de dermatologie, et le mot final reviendra au Conseil national de l'ordre, qui dira, écoutez, nous, parce que comme tu l'as très bien indiqué, c'est des propositions. Donc le CLP de plastique fait des propositions qui sont, je vous le dis, un peu plus à la hausse, et puis d'autres, la dermatologie fera également des propositions, et le mot final reviendra au Conseil national de l'ordre. Au Conseil national de l'ordre, ce qu'il souhaite, comme tu l'as très bien dit, c'est réguler le nombre de médecins, dans tous les sens. Donc d'une part, c'est sûr, il y a un problème de déserts médicaux, donc ça, on connaît ce sujet, mais aussi dans l'autre sens, parce que quand on y réfléchit bien, la pénétrance de la médecine esthétique, c'est 10 à 15%. Alors si on prend beaucoup de pays développés, ils sont à 80-90%. Donc il y a des besoins en médecine esthétique qui vont augmenter énormément. Et il faut que ces besoins soient traités par des professionnels compétents, parce que la nature va avoir du vide. si ce ne sont pas les médecins qui font le travail et qui se régulent entre eux, qui contrôlent, parce qu'à partir de là, on va se contrôler entre les uns et les autres par la formation, etc., eh bien, on aura des fake injectors, si on aura des esthéticiennes, ça a déjà commencé. Donc il faut qu'il y ait une régulation à tous les niveaux. Aussi, il va y avoir l'importance de l'intelligence artificielle qui va faire que certaines disciplines, on voit dans la radiologie, déjà, ça peut être traité. Un radiologue peut voir beaucoup plus d'images qu'avant. Et dans certaines disciplines, il y a des choses qui, avec l'IA, vont peut-être diminuer la nécessité du nombre de certains médecins. On voit que d'ailleurs, la médecine, elle devient de plus en plus, comment dirais-je, pratique, c'est-à-dire, elle dégeste, elle fait intervenir de plus en plus des gestes. On voit qu'elle se modifie énormément. Le conseil, l'Académie Nationale de Chirurgie intègre maintenant toutes les disciplines qui font réellement des gestes, comme par exemple les radiologues interventionnelles et beaucoup d'autres disciplines, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Donc, elle est en train de s'étendre énormément. Nous avons d'ailleurs ici présent l'ancien président du conseil, pardon, de l'Académie Nationale de Chirurgie. Donc, voilà, il y a des évolutions très importantes. Donc, ce que je voulais vous dire maintenant, et pour conclure, et on va répondre avec Jean-François à toutes les questions bien légitimes qu'il pourrait y avoir, qu'est-ce que vous devez faire ? Vous devez faire ce que vous auriez toujours dû faire, faire un CV. Dès à présent, sans vous poser 10 000 questions, eh bien, il faut avoir un CV avec des délus. Chaque fois que vous faites une formation, demandez les certificats. Ah oui, je souligne que les formations qui sont organisées par les laboratoires, je les recommande parce qu'elles sont souvent bien faites, mais forcément, il y a un conflit d'intérêts, elles ne vaudront pas de points. Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas dire qu'elles sont souvent bien faites, elles sont de qualité, mais forcément, vous comprendrez que les seules qui sont admises, c'est des formations universitaires, pour lesquelles, a priori, on s'arrange par différents moyens que je pourrais développer pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts. Donc qu'est-ce que vous devez faire ? C'est tout simplement vous former, faire des délus, il y a des gens qui ont plusieurs délus, aller à des congrès, y aller régulièrement, aller aux formations régionales, chacun de votre région, et continuer à vous tenir informé. Voilà, donc nous allons répondre à vos questions. Ce sont mes internes que je remercie qui passent les micros et vous pouvez y aller, approche-toi de moi si tu veux.